Xavier Gioulany, on connaît son visage, on l'a beaucoup vu. On connaît très bien depuis plus de 20 ans. Voilà, depuis plus de 20 ans, on l'a connu maire de New York, on l'a connu avocat de Trump, et alors là on le connaît comment ? Comme homme déchu, comme homme ruiné. Comme homme déchu, oui, c'est le symbole de ce que le Trumpiste, ou le Trumpiste peut mener. Vous allez voir, je vais vous montrer une image, vous allez voir Elisabeth, c'est un homme seul, humilié, ruiné, qui a été obligé donc de se mettre sous la protection de la loi sur les faillites. Faillite financière, mais surtout pour lui, faillite morale, et là, personne ne pourra d'ailleurs le protéger. Alors dans sa folle prétention à accompagner Donald Trump, dans ses délires conspirationnistes, complotistes, Gioliani a tout perdu, et surtout son honneur. Autre image, lors d'une conférence de presse, Elisabeth, en 2020, où il affirme que Joe Biden a volé l'élection, vous savez, c'était le grand thème à cette époque-là, le naufrage est capillaire, vous allez le voir. À force d'énervement, Gioliani transpire tellement que la teinture noire de ses cheveux lui coule sur les joues. Il devient instantanément l'arisée des réseaux sociaux, et c'est un peu le début de la fin, il y a donc à peu près trois ans. Symbole d'une déchéance qui se concrétise, vendredi dernier, lors d'un énième procès en diffamation, l'ancien héros de New York et de l'Amérique est condamné à payer 148 millions de dollars, 148 millions de dollars, à deux agents électoraux de l'État de Géorgie qu'il avait accusé d'avoir truqué l'élection. Il n'a jamais pu le prouver, la diffamation est avérée, il est condamné. Alors dès lors, avec plusieurs centaines de millions de dollars de dettes, son sort est scellé, et son ami Donald Trump n'a strictement rien fait pour le soutenir. Ah bon ? Il ne lui a pas donné sa garantie ? Pas du tout, non, rien du tout. Que dalle, j'allais dire. La chute est d'autant plus terrible que l'ascension de Giuliani a été remarquable. Une ascension à l'américaine. Il est celui qui a vaincu le crime organisé à New York, celui qui a trouvé, vous le voyez sur ces images, les mots et le courage pour soutenir les New Yorkais après le 11 septembre. Le maire de l'Amérique, désigné homme de l'année par le magazine Time, après avoir sauvé New York, le petit-fils d'immigré italien rêve de sauver l'Amérique. Mais il échoue à la primaire des Républicains en 2008, alors il se met au service de celui qui veut rendre sa grandeur à l'Amérique. C'est le début de la fin pour Giuliani. Il est devenu millionnaire, il est avocat de profession, mais après son appel au combat pour la prise du Capitole le 6 janvier 2021, lui aussi, comme Trump, il est déchu des barreaux de New York et de Washington. La suite est une descente aux enfers dans des délires complotistes que plus personne n'écoute, il n'est plus rien. Ses avocats le lâchent, évidemment, il ne peut plus les payer. Alors Giuliani devra encore répondre de 13 chefs d'inculpation dans l'état de Géorgie. Et comme le dit l'un de ses ex-amis et porte-parole au journal Libération, il ne lui reste plus qu'un but, mourir en homme libre plutôt que mourir en prison. Il a 79 ans. Mais Trump, vous savez, ils ont encore des relations tous les deux ? Parce que c'est quand même, il a défendu Trump au-delà du raisonnable. D'ailleurs, il n'a pas été récompensé après l'accession de Trump au pouvoir. Il serait bien vu secrétaire d'État ou à la justice, il n'a rien eu. Il n'était que l'avocat officieux, entre guillemets, de Donald Trump. Mais là, a priori, la ligne est rompue entre les deux. Il avait pris sa défense dans des proportions, là, quand on le voit... Totalement délirante. D'autant plus qu'il a arpenté l'Amérique pour expliquer que Joe Biden avait triché. Il faisait ça sur des parkings de supermarchés, dans des conditions totalement délirantes, en réunissant 40, 50 personnes pour prêcher la bonne parole du complotisme. Raté, c'est passé vraiment à côté. Xavier, aux États-Unis, pour diffamation, vous prenez 148 millions d'euros d'amende. Ben voilà. Le dollar. Le dollar. Ça fait un tout petit peu moins en euros. Il y avait deux plaintes, donc vous l'avez par deux. Il y avait une maman et sa fille, il les avait accusés d'avoir... Mais diffamation, pas n'importe laquelle, c'est pas parce que je dis qu'il n'a pas dit que vous êtes... C'est le trucage des élections dans l'État de Géorgie, donc l'État qui est en cause, donc on en reparlera de l'État de Géorgie, ça va être extrêmement important. Ce qui est fou, c'est qu'en tant qu'avocat, il aurait dû le savoir, qu'il risquait des sommes pareilles, c'est dingue. Mais tout est fou dans cette histoire. On a vraiment l'impression... Moi, je l'avais rencontré au moment du 11 septembre à New York, au moment où les images qu'on a vues tout à l'heure, avec cette espèce d'impair rose, là, sur les ruines du World Trade Center, c'était vraiment le héros de l'Amérique. Et que vous disiez tout à l'heure, c'est pas un héros, mais à l'époque, c'était vraiment un homme. Et quand on a vu la dérive vers Donald Trump, avant même qu'on en arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est totalement délirant. Merci beaucoup, Giuliani. Donc, la chute d'une idole, ou presque. Oui, il y a de ça. La chute vertige. Oui, d'autant plus que c'est vraiment une réussite américaine. C'est lui aussi qui prenait la tolérance zéro à New York, qui avait permis, en grande partie, de réduire le crime organisé d'une part, mais aussi tous les petits délits. Après ça, il était quand même très raciste, et il s'en était pris beaucoup aux habitants des quartiers noirs, des ghettos. Mais, tolérance zéro, beaucoup de maires s'en sont inspirés en me disant que c'était le modèle absolu. Là, ça va être tolérance zéro pour lui, maintenant. Et là, ça va être tolérance zéro. Et là, ça va être tolérance zéro. Et là, ça va être tolérance.